bonjour tout le monde j'espère que ça va pour vous aujourd'hui on va parler de l'affûteuse de chaîne électrique ça paraît simple mais il ya quand même pas mal de réglages à faire sur ces machines là et c'est souvent là que les problèmes arrivent on pense bon on achète une affûteuse électrique ça coûte maintenant plus vraiment cher on trouve à tous les prix sur internet bon la saison bulgo arrive on se dit bon moi j'en ai marre de payer mes affûtages je me paye une machine pour affûter mes chaînes ça va être plus simple sauf que si c'est mal utilisé si c'est mal réglé vous allez plus détruire vos chaînes que les finalement les affûter correctement donc je vous montre les trois cas terreur à ne pas faire pour éviter de évidemment de détériorer vos chaînes plus que de les affûter quoi allez je vous montre c'est parti avant de vous laisser regarder cette vidéo je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo avec le soleil du jour la lumière contre jour en plus j'ai arrêté bon c'est difficile de vous montrer de près les de près les dents donc j'arrête pas de bouger donc la stabilisation elle est vraiment merdique je m'excuse je bon j'ai passé un peu de temps pour faire cette vidéo là je vous la propose quand même soyez indulgent par rapport à la qualité j'ai pas du matériel de professionnel mon trépied est cassé mon téléphone est vieux bon peut-être qu'un jour j'aurai un peu plus de moyens pour investir dans du matériel de qualité si vraiment même bon si je reçois des dons peut-être que ça peut me servir aussi à améliorer mon mon équipement pour vous faire des vidéos de la meilleure des qualités possibles mais pour l'instant moi je fais avec les moyens du bord j'ai pas depuis du fond j'ai pas de budget autant vous dire qu'en ce moment avec le covid les clients voilà donc j'ai pas d'argent qui rentre donc je sais pas du tout le moment pour moi d'investir dans du matos quoi voilà c'est juste pour m'excuser je mettrai je mettrai un lien paypal à la fin de la vidéo si certains veulent me donner un euro deux euros peut-être que si je reçois 50 euros 100 euros peut-être que je pourrais racheter une caméra je sais pas en tout cas voilà je tenais juste à m'excuser pour la qualité allez bonne vidéo tchao avant toute chose je vous explique les différents éléments d'une affûteuse auto une affûteuse de chaîne électrique ici on a un réglage concernant la quantité de la gouge qu'on veut enlever voyez on sert ou on va déplacer la butée pour que la butée vienne bloquer l'arrière de la gouge ici nous avons une molette pour bloquer la chaîne quand elle est en position affûtage on tourne la bête ici nous avons une jauge de profondeur c'est à dire que en fait ça va déterminer à quelle hauteur l'affûteuse va descendre ou pas ça évite d'affûter trop profondément là nous avons notre réglage arrière ça ça ne bouge plus une fois que c'est une fois que c'est installé c'est 60 degrés bon une fois que c'est installé on n'y touche plus c'est l'inclinaison l'inclinaison de notre machine et le dernier élément c'est ici à quel angle je souhaite affûter ma chaîne parce que l'angle n'est pas le même pour toutes les chaînes c'est là que ça devient très intéressant c'est beaucoup de personnes bon règle ça à 30 et ils font ça à 30 tout le temps mais c'est pas toujours 30 la plupart du temps mais pas toujours voilà pour le petit tour de la machine hop on se réinstalle on va se mettre comme ça je règle la caméra et je vous montre la première des erreurs à ne pas faire bon la première à ne pas faire comme je vous disais c'est de se tromper dans l'angle d'affûtage de la chaîne les je vous mette comme ça les trois quarts des chaînes s'affûtent à 30 degrés mais il ya deux types de chaînes qui s'affûtent à 35 dont celle là évidemment les petites en fait pour faire simple pour essayer de faire simple c'est jamais vraiment simple mais pour essayer de faire ça les petites chaînes par exemple des petites 3,8 comme ça des petites 3,25 ça s'affûtent à 30 mais les grosses chaînes les grosses 3,8 comme ça ou des 404 ça s'affûtent à 35 bon quand vous vous êtes rendu à couper du bois avec de la grosse 3,8 ou de la 404 vous n'êtes pas un débutant vous sortez pas de chez brico dépôt 1 donc cette vidéo là s'adresse pas spécialement à vous surtout aux débutants et si vous ne savez pas quand vous achetez une chaîne en général le vendeur vous donne une petite boîte comme ça avec et derrière vous avez de spécifier l'angle d'affûtage il se trouve ici 35 donc nous c'est une 3,8 35 oui toutes les autres c'est 30 voilà bon ça c'est la première chose qu'il faut faire attention n'affûter pas votre chaîne au bon angle ça va détériorer la chaîne ça va être la merde ça c'est la première chose la deuxième erreur à ne pas faire c'est de ne pas régler votre limiteur de profondeur et de d'affûter trop bas je vous montre un peu ce que ça représente à voilà j'ai affûté mon guide de profondeur était mal réglé je suis descendu trop bas parce que je vais y arriver pas évident que le trépied désolé vous allez pas voir comme ça si je fais comme ça vous allez voir vous allez voir quand j'ai affûté je suis descendu beaucoup trop bas j'ai commencé à attaquer ce maillon là j'ai commencé à attaquer le maillon ce qui fait que j'ai fragilisé le maillon là il ya maintenant un risque de casse il faut jamais aller si loin que ça je vous montre comment ne pas faire cette erreur là et comment régler votre limiteur de profondeur je vous reprends je vous montre une fois votre jauge bien réglé voilà ça sert à rien d'aller plus bas que ça c'est vraiment pas évident avec ma caméra je suis désolé je fais tourner dans tous les sens on voit super mal on voit bien c'est pas évident à trouver le reflet voilà mais ça sert à rien des plus bas que ça plus bas on va attaquer le maillon en dessous ça sert à rien ça va l'abiver la troisième erreur à ne surtout pas faire c'est d'essayer d'aller vite pour gagner du temps et d'affûter votre gouge d'une traite vous allez faire chauffer votre gouge une gouge qui bleuie c'est une chaîne qui est morte une fois que ça a chauffé c'est terminé c'est même pas la peine elle aura plus de résistance elle va se déformer casser c'est pas la peine donc je vous montre ce qu'il faut surtout pas fait ça faut surtout pas faire la chaîne chauffe c'est c'est pas bon c'est faire chauffer votre votre gouge une gouge ça s'affûte pas comme ça je vous montre comment ça s'affûte voilà toujours de petits à coups jamais il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup de y avait comme un bourrin votre gouge va chauffer après je vous garantis c'est mort toujours des petits à coups pour laisser refroidir votre gouge il ya également une chose qu'il faut faire attention ce que vous allez régler ici quelle quantité de matière vous voulez enlever n'essayez pas d'enlever trop déjà la machine va fatiguer votre chaîne va s'user plus vite que si vous enlevez juste un petit millimètre et surtout votre dents va encore une fois chauffer ce qui fait que votre votre chaîne va être immédiatement morte au fait je vous montre un peu les dégâts quand c'est mal réglé mais là c'est voilà l'état de la chaîne j'essaie de vous montrer de plus près oui la chaîne est complète la gouge est complètement déformé bleu y ça c'est mort ça c'est vraiment mort surtout pas faire ça quand vous pour vous régler mais le bien après que vous voyez bien là on voit bien là on voit bien que la dent est complètement morte on est à quel est tout déformé tout chauffé ça c'est mort quand vous réglez votre dent il faut que la la meule vienne gratter le bout de la gauche la jauge la gouge je vais y arriver pardon c'est le cerveau qui est congelé ce matin il faut sentir une petite résistance quand vous descendez votre votre affûteuse mais légère vraiment légère voilà il faut entendre ça quand on entend ça ça gratte ça suffit et là on y va voilà là on a une dent bien affûté là il n'y a pas de problème une dent qui n'a pas chauffé il n'y a pas de souci la dernière chose qu'il faut faire attention mais là ça touche moins ça touche moins de personnes parce que beaucoup de personnes qui ne le savent pas donc ils y touchent pas c'est cette partie là cette partie là c'est un limiteur de profondeur c'est ce qui détermine la l'épaisseur de votre copeau quand vous allez couper à force d'affûter votre votre chaîne vu que la gouge est légèrement un petit peu incliné comme ça plus vous allez affûter plus le niveau va baisser 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 jusqu'à se retrouver à hauteur de limiteur ce qui fait que quand vous allez couper et bien ce sera que de la poussière en fait et là il faut légèrement attaquer le limiteur pour récupérer un petit peu de profondeur de l'attaque alors mon conseil si vous enlevez un millimètre ça suffit n'enlève pas trop si vous enlevez trop votre machine soit va extrêmement peiné et fatigué dans le bois soit avec un encalé ça demande beaucoup de puissance ce qui fait que c'est un peu contre productif ça va tellement demandé de puissance à votre machine qu'elle va plus tourner vite et qu'elle coupera moins bien donc c'est pas ça sert à rien de trop en enlever à vous enlever un petit millimètre et ça franchement ça suffit n'enlève pas plus écoutez voilà les deux trois conseils que j'avais à vous donner concernant ces affûteuses de chaînes électriques j'espère que ça vous a plu et puis ben je vous souhaite un bon affûtage allez à bientôt ciao